Un cadeau particulier. 2022 marquera la soixante-dixième année d'accession sur le trône de la reine Elisabeth II. Celle-ci a succédé à son père, George VI, le 6 février 1952, à l'âge de 25 ans. Depuis son couronnement en 1953, la veuve du prince Philippe représente le Royaume-Uni et le Commonwealth. Aujourd'hui âgée de 95 ans, elle n'a pas l'intention de passer le flambeau. Sur le compte Instagram officiel de la famille royale, la date des festivités du jubilé de platine a été annoncée, Sa Majesté la Reine célébrera son jubilé de platine du jeudi 2 au dimanche 5 juin 2022, peut-on d'abord lire ? Comme le rapporte The Sun ce mercredi 2 juin, cette célébration est accompagnée d'un cadeau pour les Britanniques puisqu'ils pourront bénéficier de 4 jours fériés. La raison ? Le week-end sera l'occasion pour les communautés de tout le Royaume-Uni de se réunir pour célébrer cette étape historique, affirme le Média. Un événement que la Reine d'Angleterre prépare depuis déjà plusieurs mois puisque le programme sera chargé. Un événement de taille. Dans un an jour pour jour, les festivités débuteront et Elisabeth II assistera à la traditionnelle cérémonie Trooping the Colors. Il s'agit d'un événement militaire durant lequel les troupes se rassemblent pour péter l'anniversaire officiel de la souveraine britannique, comme le rapporte The Sun précisant que ce sont 1400 soldats et 200 chevaux qui seront présents pour l'occasion. Celui-ci sera suivi des lanternes de jubilé de platine, qui consistent à allumer des milliers de lanternes dans tout le Royaume-Uni. Le lendemain, une messe d'action de grâce aura lieu à Westminster, en l'honneur de la Reine Elisabeth II. Concernant le samedi 4 juin, les Britanniques pourront assister au derby à Tepsom Downs, un événement durant lequel Elisabeth II et ses passions seront mises à l'honneur. Dans la soirée, un concert géant sera organisé au palais de Buckingham. Celui-ci sera retransmis en direct sur la BBC. Et pour le dernier jour des festivités, le dimanche 5 juin, le palais a indiqué qu'un big lunch du jubilé est prévu. Les Britanniques pourront prendre part à des pique-niques dans la rue et à des rassemblements publics. Pour finir, un spectacle sera organisé avec plus de 5000 personnes de tout le Royaume-Uni et le Commonwealth. Selon Week-end sera rempli d'événements publics et privés, afin de mettre la Reine Elisabeth II à l'honneur. L'hommage d'Elisabeth II à son défunt mari, le prince Philippe le 10 juin prochain, le prince Philippe aurait fêté son centième anniversaire. Pour l'occasion, la Reine Elisabeth II a souhaité rendre hommage à son mari en réalisant une exposition de nombreux objets personnels se rapportant à sa vie. Celle-ci se tiendra à Windsor et elle permettra de découvrir d'autres facettes du prince. Selon une source anonyme, Elisabeth II aurait accepté de prêter généreusement plusieurs objets intéressants à exposer pour cette occasion, a-t-elle confié à The Mirror. L'exposition devrait attirer un grand nombre de visiteurs, impatient d'être à prendre davantage sur celui qui a partagé la vie de la Reine durant 70 ans. L'exposition devrait attirer un grand nombre de visiteurs, impatient d'être à prendre des visiteurs, impatient d'être à prendre des visiteurs, impatient d'être à prendre des visiteurs. L'exposition devrait attirer un grand nombre de visiteurs, impatient d'être à prendre des visiteurs, impatient d'être à prendre des visiteurs.